Le grand zombie apocalypse Sorti en 2015, le premier Alphys Strange a été une véritable surprise. Ce jeu narratif raconté par Dontnod nous avait tous et toutes ébloui via son histoire bien écrite, ses personnages attachants et sa bande d'annonces incroyable, je vous laisse regarder. Et c'est encore une école, ce qui s'est passé. Et il y a Chloé. Oh, je vais à la maison. Let's danse ! Ou take ma photo, donne la caméra. Allez, rock out girl ! Et il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Max, qu'est-ce qui ? Où est-je ? Il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire. Oh putain ! Talk to me Max ! Oh ! Oh ! I discovered I can reverse time. Max, start from the beginning. Hey ! Max ? Loï ? Oh ! Hey Max ! In the bathroom today ! You set up the alarm ! You know how to save my life. Don't ever turn me again ! Then I realized I had a choice. Hey, you okay ? And the power did change everything. I'm so sorry. I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. Oh, what the hell ? Oh, what the hell ? Oh, what the hell ? Come on, slowpoke ! If I see you here again, you'll learn all about real trouble. So, what would you do now ? Oh, I'm so sorry. Devenue une vraie franchise suite à ce premier haut de puce, nous avons eu un presqu'elle sur Chloé dans Life is Strange Before a Storm qui est sorti toutefois après le premier Life is Strange mais qui toutefois en fait est situé avant. Je m'explique. C'est-à-dire que dans Before a Storm, on nous raconte l'histoire de Chloé et Rachel. Rappelez-vous dans le premier avec Max, on avait des photos partout d'une jeune fille qui avait disparu et on voyait que Chloé était très affectée par cette disparition. Donc Life is Strange Before a Storm en fait nous raconte ce qui s'est passé quelques années avant la disparition de cette Rachel. Qui est cette Rachel et pourquoi Chloé en parle autant et autant déprimée lors du premier opus. Je suis juste une idée de fin. Ne pas être surpris si une autre chose, je suis juste de sortir de là. A parfois, quand vous rencontrez quelqu'un qui va changer votre vie, vous vous savez juste... Je sais ça, je pense. On va faire quelque chose de bon. F*** Yes! RACHEL, RUN! Qu'est-ce qui ? Next time, MIND YOUR OWN BUSINESS. COMPLE DOWN, WHAT A WIFT. Sous-titrage ST' 501 Suite à Before the Storm est sorti Life is Strange 2 qui nous raconte une toute nouvelle histoire en compagnie des frères Diaz et je vous laisse donc regarder en français le trailer officiel pour vous remémoriser et vous recentrer tous les Life is Strange avant d'arriver au but de cette vidéo je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas prendre nous en train de nous ici toutefois nous avions pu avoir aussi un preset qui se situait juste avant le life is strange 2 avec les deux frères dont on a vu le trailer juste avant c'est captain of spirit qui qui est d'ailleurs toujours gratuit sur steam donc si vous l'avez pas fait je vous conseille évidemment qui tout simplement nous présenter un petit peu les deux frères quand ils font leur apparition dans ce dans cet univers qui est captain spirit qui raconte ici l'histoire d'un petit garçon fan de captain spirit et les deux frères font leur apparition et nous met en bouche pour pouvoir faire le life is strange 2 avec les deux frères dont on a vu le trailer mais je vous laisse regarder pour une autre plante ils ne peuvent pas dire des histoires comme toi ne pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a 4 mois de ça, nous découvrions le trailer officiel de Life is Strange Before a Storm qui va sortir le 10 septembre 2021, c'est-à-dire dans même pas un mois, comme un troisième Life is Strange True Color, où nous suivons une nouvelle héroïne dans un autre contexte, tout en conservant l'esprit de la série. Toutefois, il faut savoir que ce jeu ne sera pas développé par Don't Knowde, mais par Deck Nine, qui avait fait l'épisode Before the Storm, dont je vous ai montré le trailer, d'où peut-être le fait que nous n'ayons pas le chiffre 3 pour cet opus. Ce n'est pas un spin-off pour autant, et si vous n'avez fait aucun Life is Strange, vous pourrez aisément commencer par celui-ci, qui n'est pas lié au reste de la série, bien que nous retrouverions dans cet opus l'un des personnages de Before a Storm, à savoir Steph, qui sera la protagoniste principale d'un épisode bonus qui sera dispo dans les éditions Deluxe et Definitive, dont nous verrons effectivement le trailer, puisque c'est le but de la vidéo, donc je vous montre ça juste après, et je vous donne beaucoup plus d'informations. C'est un accident tragique, en sorte que ce n'était pas un accident. C'est une crainte. Alec ? Est-ce que ça va ? Non. Ils ont clairement quelque chose à caché. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Et bien, il est une communauté sourdée. On s'entraîne ici. Alec, c'est pas bien d'ordre. Il faut que je te dise quelque chose. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura au-delà des gens. S'ils sont en colère, ou tristes, ou s'ils ont peur, je les ressens aussi. Quand je les me concentre, je peux même comprendre pourquoi elles ne sont pas. Et si les émotions sont incroyables, elles m'infectent. Et je perds le contrôle. Je l'ai vu encore quand je l'avais parlé. Après, il me rappelait, je puisse alors voir qu'il n'est pas l'astral. Il y a de la planète. Tu peux le monter sur moi. Comme je vous le disais, aujourd'hui, un nouveau trailer est disponible. c'est autre que ce que je vous disais, où on retrouve Steph, qui sera la protagoniste principale d'un épisode bonus que vous aurez disponible si vous prenez des éditions Deluxe ou Définitive Edition. Ce sera un épisode optionnel qui va se dérouler un an avant True Color, qui fera le lien entre Before the Storm et comprendre pourquoi nous retrouvons Steph dans cet opus. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que c'est ma turn now. What's up, kind Haven listeners? Steph here. Today's the last day of June, and that means we've got one more day to celebrate Pride. Citizens of Haven, do not touch those dials. I have a jam-packed show for you, going all night long. Nailed it. Happy New Year. You're all in one step. I've been meaning to fill out my dating app profile. This is your life. Come on, we'll keep playing. Damn right. So your friend said you quit your band to be here. Can I ask why? I'm just trying to do something cool. Something that I can really get into. petit image pour vous remémorer après ce magnifique trailer d'annonce qui est sorti aujourd'hui concernant Steph. Tout simplement, vous avez à gauche Steph dans Before a Storm. sûrement que les images pour les inconditionnels vous parleront. Et à droite, nous pouvons retrouver Steph dans ce DLC qui sortira un petit peu plus tard. Mais en tout cas, nous retrouvons Steph comme vous avez pu le voir dans le trailer. Elle sera, comme vous l'avez vu, à droite, donc à gauche dans Before a Storm. Et à droite, donc, cet épisode bonus que vous aurez avec le DLC si vous commandez effectivement les éditions ou Deluxe ou l'autre édition qui permet d'avoir cet épisode supplémentaire vous permettra donc de comprendre pourquoi Steph apparaît dans True Color. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ça va se situer avant la sortie de True Color. C'est un petit peu leur truc de nous sortir des opus comme ça puis on joue puis hop, il y en a un autre qui sort puis hop, cet autre il se passe avant comme ça s'est passé avec Before a Storm qui était avant Life is Strange. Ensuite, on a eu le même problème avec Captain America et les deux frères Diaz pour le Life is Strange 2. Et là, même situation, on se retrouve avec donc Steph qui était dans Before a Storm donc le DLC que vous n'aurez que si vous avez la spéciale édition ou l'édition de luxe qui vous permettra donc de pouvoir comprendre pourquoi Steph est présente dans ce nouvel opus de True Color. Sachez toutefois qu'une compilation Life is Strange regroupera Life is Strange et Before a Storm mais par contre elle sortira le 30 septembre proposant des graphismes améliorés entre autres donc n'hésitez pas à jeter un oeil pour ceux qui ne l'ont pas. Elle sera donc disponible comme je vous le disais le 30 septembre avec une remasterisation complète de Life is Strange et de Life is Strange Before a Storm. Nous allons rentrer maintenant dans le détail de ce que vont nous apporter les différents packs qui nous sont proposés soit le jeu simple Life is Strange True Color soit l'édition limitée soit l'édition collector et je vais vous donner tout en détail lequel choisirez-vous vous me direz en retour dans les commentaires en tout cas il promet donc nous nous retrouvons sur la page de Steam où vous pouvez voir le premier DLC qui vous sera proposé qui s'appelle Life is Strange True Color Alex Outfit Pack où nous allons retrouver selon l'édition lisez bien sur Steam au niveau de l'édition laquelle vous allez choisir parce qu'il y a des petites variations donc attention à ça ne vous trompez pas donc nous allons avoir ce DLC qui s'appelle True Color qui propose 4 tenues supplémentaires que vous pouvez voir à l'écran au niveau de Alex du personnage principal donc la première ici la deuxième la troisième la quatrième et voilà donc ça ce sont 4 tenues que vous pourrez avoir si vous prenez le DLC à vous de voir si ça vous intéresse ou pas si ça a une importance majeure pour vous d'avoir des tenues différentes pour votre héroïne là c'est à vous de voir on passe donc sur le deuxième DLC qui est le DLC dont je vous ai montré le trailer et qui comporte quand même des choses pas mal intéressantes deux DLC selon la version que vous choisirez la Deluxe Edition pour moi me semble la plus complète après ce sont vos goûts c'est vous qui voyez la Deluxe Edition va comprendre le jeu complet Life is Strange True Color et l'histoire exclusive de Steph dont on a vu le trailer qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Wavelength où on inconnera donc Steph un an avant l'arrivée d'Alex à Avenspring dans l'histoire autonome qui se déroulera dans le magasin emblématique Rocky Mountain Record Trader et sa station de radio KRCR cette édition comprendra aussi le pack de tenues héros exclusives dont les 4 tenues que je vous ai juste montré avant concernant Alex mais vous n'aurez pas que ça vous aurez aussi des tenues qui seront toutes inspirées des protagonistes précédents comme roulement de tambour le tee-shirt Missed Skull de Chloé que l'on pouvait retrouver dans les premiers opus nous pourrons donc retrouver aussi le tee-shirt le Wolf Squad de Shun que vous voyez à l'écran qui est dans le Life is Strange 2 nous retrouverons donc aussi le Space Mission de Daniel qui est aussi dans le Life is Strange 2 donc des tenues tirées du 1 des tenues tirées du Before the Storm des tenues tirées du Life is Strange 2 mais pas que et le dernier tee-shirt que vous pourrez avoir n'est autre que le Jando de Max ce petit tee-shirt rose emblématique avec le petit lapin etc de Max dans le 1 donc tout cela sera disponible dans l'édition que je viens de vous donner c'est-à-dire la Deluxe Édition une tenue toutefois sera disponible par chapitre du jeu principal mais en tout cas il nous gâte de ce côté-là on ne peut pas dire le contraire donc concernant par contre l'Ultimate Édition en plus de ce que vous propose l'édition de luxe avec tous les t-shirts ce nouveau DLC qui vous met une autre histoire en même temps que l'histoire de Alex vous y trouverez le Life is Strange Remastered Life is Strange Before the Storm Remastered aussi ainsi que la tenue Zombie Crupt de ce même opus haute précision si vous précommandez le jeu vous recevrez les 4 tenues additionnelles pour Alex que je vous ai montré soit au total au total une garde-robe de 24 tenues pour le style d'Alex que vous voyez à l'écran alors ça après c'est à vous de voir est-ce que le cosmétique et tout ça ça vous ça vous tient à coeur ou pas après les gros fans des Life is Strange je sais que par contre eux tout ce qu'ils trouvent ils prennent donc voilà je tenais quand même à préciser tout ça faire un petit retour en arrière pour ceux qui ne connaîtraient pas les Life is Strange donc revenir sur des trailers vous expliquer tout ça l'ordre des jeux bien qu'ils ne soient pas reliés les uns avec les autres mais tout en étant reliés donc c'est assez compliqué donc je voulais vraiment revenir là-dessus pour cette sortie de Life is Strange True Color dans moins d'un mois et le 30 septembre donc les DLC ne l'oubliez pas donc si vous précommandez vous avez des bonus à vous de voir ce que vous voudrez faire le petit regret hélas que je donnerai pour finir cette vidéo c'est que les nouvelles musiques de Miss alors je vais peut-être mal le prononcer de MX M Toon et Novo Armor de ce nouvel opus seront encore une fois sous licence ce qui risque poser un problème de droit d'auteur pour les streamers ce qui est dommage on avait fait remonter plusieurs fois l'information comme quoi on puisse avoir les droits quand on stream du Life is Strange avoir les droits au niveau voilà de pouvoir avoir la musique qui est dans le jeu on n'y peut rien mais voilà Youtube lui parfois il arrive que quand on stream ou qu'on vous poste une vidéo les musiques qui ne sont pas libres de droit on se retrouve avec le son coupé et c'est dommage parce que dans les Life is Strange les musiques sont extraordinaires vraiment ça met l'ambiance dans le jeu mais par moment Youtube va nous bloquer le son va nous demander des droits d'auteur bon ça n'a pas un impact réel sur la chaîne mais ça en a un pour moi qui est quand même important c'est pour vous qui regardez parce que vous vous retrouvez avec par moment ça peut arriver le jeu sans musique parce que tout simplement il y a des droits d'auteur sur ces musiques et une fois de plus c'est dommage qu'il ne vous ait pas écouté on avait fait remonter tout ça je vous dis on était nombreux à le faire qu'il fasse quelque chose au niveau des musiques qu'on n'ait pas ce problème mais non une fois de plus et c'est dommage les musiques seront sous licence voilà ben écoutez vous savez tout vous ne pouvez pas être plus au courant je pense de ce qui se passe je vous mettrai quand même en fin de vidéo la vidéo que je vous avais présentée il y a 4 mois un petit peu plus de 4 mois quand le trailer de Life is Strange True Color était sorti j'avais fait 2 vidéos une vidéo sur le trailer celle-là je ne vous la remettrai pas j'avais fait une vidéo de présentation donc je vous la mettrai en fin si ça vous tente ou avec le petit i en haut en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu ça m'a demandé énormément de boulot de vous faire des recherches comme ça mais j'ai pensé aussi aux gens qui ne connaissent pas les Life is Strange ou qui ne savent pas par où commencer ni quoi comment donc voilà j'ai préféré faire un petit peu ce récap pour profiter ce jour de ce nouveau trailer concernant le DLC qui nous a été donné j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de bibis plein de zouzou n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien sûr un petit pouce en l'air de partager et bien sûr de me laisser votre commentaire pour savoir ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous allez choisir vous sur ce bye bye